bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma ou parfois ses déboires et dieu sait que le déboire dont je vais vous parler aujourd'hui est un déboire assez surprenant je ne citerai aucun nom je ne citerai aucune personne je ne citerai aucun contexte je vais simplement vous raconter comment une fois on s'est retrouvé avec une épidémie de diarrhée au sein de notre cinéma et où ce fut très compliqué en gros ça va être une anecdote rapide pour une fois parce que honnêtement je vais pas avoir beaucoup de contexte à vous placer ou grand chose à vous raconter comme anecdote à côté je vais juste vous raconter comment une fois donc on s'est retrouvé à être plusieurs à essayer de faire en sorte que le cinéma tourne à peu près bien alors qu'on va pas se voyer la face on était tous dans un état qui était quasi catastrophique en gros je saurais pas vous placer réellement quand ça s'est passé ni quel a été le départ mais il y a eu une année où du coup on s'est retrouvé à être plusieurs à tomber malade en même temps et quand je vous dis tomber malade en même temps c'est à dire que vraiment on était hyper synchrone c'est à dire que dès qu'il y en avait un qui était plus malade il y en avait un autre qui retombait malade on était un peu en avance sur le kovid parce que du coup on a fait un petit peu déjà le même principe mais du coup on s'est retrouvé à un moment à être vraiment plusieurs à pas se sentir hyper bien donc dans les premiers jours on s'est dit ouais c'est bizarre on est un peu pratique c'est pas ouf on va quand même aller au boulot on va pas demander un arrêt de travail pour ça on arrive quand même à tenir debout donc on a réussi à tenir un petit peu et plus les jours avançaient plus ça devenait de plus en plus compliqué jusqu'à ce que malheureusement on arrive au mercredi alors de mémoire je crois pas que c'était un mercredi de sortie de blockbuster mais je crois que c'était un mercredi on était quand même pas mal chargé niveau taf parce qu'il y avait quand même quelques films pour enfants qui marchait plutôt bien donc cette partie là fut pas ouf parce que du coup on était plusieurs à être en caisse mais moi on était trois pour vous donner un ordre d'idée disons que on se succédait assez rapidement et on faisait en sorte de tenir le coup en attendant que l'autre reviennent prennent notre place et qu'on reparte à notre tour et c'est dans ce genre de moment là qu'on est content d'avoir des collègues qui arrivent à bien carburé parce que je vous assure que ce jour là c'était vraiment pas funky c'était c'était vraiment bizarre à voir en plus parce que je me suis toujours essayé de figurer qu'est ce que ça donnait dans la tête des gens de voir trois personnes en caisse qui d'un seul coup il y en a une qui se barre plutôt vite revient un autre qui se rebarre plutôt vite qui revient et ainsi de suite je me suis toujours demandé mais qu'est ce qu'ils doivent penser les clients ils doivent se dire alors soit ils sont tellement mauvais qu'ils se font à ils sont appelés par la direction toutes les deux secondes pour se faire engueuler les uns à la suite des autres soit il ya un autre souci est vraiment je le souhaite à personne les épidémies au sein du boulot essayer d'éviter les épidémies de kovid à la limite bon voilà ça nous clou un petit peu au sol mais ça va on s'en remet mais les épidémies de diarrhée ou de gastro si vous avez l'occasion d'éviter ça au boulot c'est c'est mieux parce que réellement c'est pas plaisant on a la sensation d'être inutile alors que on peut être apte au boulot on a la sensation de pas prendre le temps avec les gens parce qu'on est plus obnubilé par autre chose en bas que réellement ce qu'on a en face des yeux c'est vraiment l'enfer et pour vous donner un ordre d'idée j'ai rarement été malade au boulot 1 moi je crois que depuis que j'ai commencé à bosser dans le monde du cinéma j'ai dû être malade pour aller cinq six fois et je me suis mis en arrêt vraiment maladie qu'une fois en tout cas pour une maladie j'ai eu un autre arrêt maladie ça on aura peut-être l'occasion d'en parler de ces quatre mais je me suis vraiment mis en arrêt maladie une seule fois et c'est tout récent en plus mais sinon la plupart du temps si on est malade moi personnellement je vois pas pourquoi je devrais empêcher les autres de bosser et peut-être handicaper mes collègues parce que je peux quand même aller au boulot donc clairement si je peux aller au boulot moi je veux au boulot bon c'est peut-être une pensée hyper rigide et peut-être que beaucoup de gens ne vont pas valider ce que je dis mais en tout cas voilà mais ce jour-là peut-être qu'il y en aurait eu un ou deux d'entre nous qui aurait peut-être dû ne pas aller au boulot clairement mais bon ça on n'y a pas pensé sur le coup voilà j'espère que cette petite anecdote un peu surréaliste vous aura plu et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos dans les salles obscures il ya des gens qui font en sorte que vos séances sois sûr